Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner tout de suite pendant qu'on y est Voilà parce que je te préfère te le dire tout de suite Parce que sinon tu vas zapper tout ça et tu vas pas le faire Donc la cloche évidemment Et passons directement au sujet de la vidéo 8 habitudes que si jamais tu fais Je t'assure à 100% Là on est sur du 100% Tu seras pauvre Ça c'est sûr et certain tu vas rester pauvre Toute ta vie, toute ta life Ça c'est garanti, sûr D'accord En fait il faut savoir que les résultats que l'on a dans notre vie Elles sont liées à la manière dont tu penses Ta manière de penser entraîne les actions que tu fais Et les actions entraînent les résultats que tu as dans ta vie Et les actions en fait c'est des actions au quotidien Parce qu'en fait on est des êtres d'habitude Que tu le veuilles ou non On est des êtres d'habitude Tu vois parfois les gens quand tu vas commencer à t'investir Et à travailler pour pouvoir accomplir tes rêves Tu vas avoir une certaine routine que tu vas devoir mettre en place Tu vois tu peux pas y échapper c'est normal Et les gens vont dire ouais mais t'es malade T'es un robot etc Tu fais toujours la même chose etc Tout le monde a des habitudes D'accord Sauf qu'il y en a qui ont des mauvaises Et il y en a qui ont des bonnes Ceux qui ont des bonnes Et bien ils ont des gros résultats Ils ont des résultats dans leur vie Que ce soit personnel, financier, spirituel Tout ce que tu veux Et ceux qui n'ont pas Et bien ils ont zéro dans chaque point de leur vie Que ce soit spirituel, pareil professionnel, financier etc Donc là on va voir exactement les habitudes qu'il ne faut pas que tu prennes Que tu veux mettre en place dans ta vie Et si jamais tu les as déjà Il faut que tu les changes Si jamais tu veux atteindre tes objectifs Donc là on est toujours à Toronto Bon concrètement à chaque fois que je me mets dans un parc Tu ne vas pas vraiment voir la différence Je ne me mets pas en pleine ville Parce que sinon après les gens Ils veulent passer à la télé Ils voient une caméra Ils se disent Oh mais c'est le moment Tu vois Donc moi sous le coup ça ne me dérange pas Mais après je suis déconcentré Et je parle fine Bon passons à la vidéo quand même Première mauvaise habitude à ne pas mettre en place C'est tous les soirs après ton boulot Aller prendre un verre avec ses collègues Pourquoi tu fais ça ? Encore tu le fais une fois d'accord de temps en temps Mais si jamais tu le fais tous les jours Si jamais tu le fais à chaque fois A chaque fois que vous allez prendre un verre A quel moment tu bosses sur tes projets ? A quel moment tu bosses sur tes projets ? Je ne te parle même pas de méfait de l'alcool Je pense que tu en es au courant Ce n'est pas ça qui va te donner le plus d'énergie Mais le simple fait que tu utilises ce temps là Pour pouvoir prendre des verres L'entertainment tous les jours Au lieu de t'occuper de travailler sur ton projet perso Sur ta vision Sur ce que tu veux mettre en place dans ta vie Pour pouvoir atteindre ton objectif Concrètement là c'est sûr que tu vas aller nulle part Si jamais tous les gens qui font ça Ils ne font rien de leur vie Concrètement ils ne font rien Deuxième mauvaise habitude à ne pas prendre C'est faire des crédits à la consommation Alors je sais que peut-être autour de toi c'est normal Tout le monde prend des crédits à la consommation Mais concrètement ce n'est pas parce que tout le monde le fait Que c'est une bonne chose D'ailleurs je vais même te dire que si jamais Tu fais exactement la même chose que tout le monde Tu prends des questions Tu n'es pas sur le bon chemin Tu dois faire l'opposé de ce qui est la normalité Donc les gens Pourquoi il ne faut pas prendre des crédits à la consommation ? Simplement que ce n'est pas le crédit en lui-même qui n'est pas bon C'est le fait de prendre un crédit pour pouvoir acheter des passifs Pour pouvoir acheter des choses en fait qui ne vont pas te rapporter de l'argent Et c'est ce que la plupart des gens font Que ce soit une voiture, que ce soit un canapé, que ce soit une cuisine Que ce soit tout ce que tu veux Quand tu fais un crédit à la consommation Tu prends l'argent que tu comptes Que tu penses normalement toucher dans le futur Pour pouvoir l'utiliser dès maintenant Donc en gros tu as appauvri le toit du futur Pour pouvoir utiliser cet argent-là Dans l'immédiat Pour acheter un truc qui ne te rapporte pas d'argent Qui ne te rapporte rien du tout Donc ce qui va se passer C'est que comme tu vas t'appauvrir le toit de ton futur Dans ton futur ce que tu vas faire C'est que tu vas vouloir augmenter ton salaire Donc tu vas vouloir reprendre des formations En tout cas tu vas tout faire pour pouvoir augmenter ton salaire Pour pouvoir te ré-endetter Pour pouvoir ré-encore appauvrir la personne que tu seras dans le futur Donc concrètement c'est un cercle sans fin C'est pour ça que la plupart des foyers sont endettés Et ils n'arrivent pas à s'en sortir D'accord ? Donc ne fais surtout pas cette heure-là De prendre des crédits à la consommation Pour pouvoir acheter des passifs Troisième mauvaise habitude Acheter des vêtements tous les mois Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi faire ça ? Tu achètes des vêtements tous les mois Tu les mets même pas tous Tu vois moi je me rappelle Il y a des gens qui ont une même paire de chaussures Au moins 5-6 fois Mais non Donc déjà pourquoi ? Donc si jamais c'est de l'argent qui vient de tes actifs Tu veux te faire plaisir Ça c'est ok D'accord ? Mais si tu as des projets D'accord ? Parce que les habitudes que je te donne là Les mauvaises habitudes qu'il ne faut pas mettre dans ta vie C'est pour les gens qui veulent faire quelque chose de leur vie D'accord ? Qui veulent des projets Qui veulent construire une entreprise Qui veulent construire un business Ok ? Si jamais tu utilises ton argent Pour pouvoir acheter 50 fois la même paire Parce que tu vas avoir toutes les couleurs Pour que ça aille avec le bon jean et le bon t-shirt Non Lorsque tu as un objectif Il faut que ton temps, ton argent Soit focus sur ton objectif D'accord ? Tu ne peux pas être à moitié Il faut vraiment que tu sois vraiment obsesse Comment dire ça en français ? Non c'est pas que je vais faire l'américain Mais il faut vraiment que tu sois à fond dans ton objectif D'accord ? Pour pouvoir l'atteindre Ok ? Donc surtout ne pas prendre cette habitude D'acheter des nouveaux vêtements tous les mois Tu n'as pas besoin d'acheter des vêtements tous les mois Quatrième mauvaise habitude Manger souvent à l'extérieur D'accord ? Et à un moment donné Il va falloir Ça rejoint un peu le point précédent Il va falloir que tu apprennes à gérer ton argent Et gérer ton argent Ça veut dire que D'éviter de le dépenser tout le temps inutilement D'accord ? Tu peux avoir un pourcentage de fun D'accord ? 10% de ce que tu touches Pour pouvoir te faire plaisir Mais tu ne peux pas Tout le temps dépasser ce pourcentage-là D'accord ? Tu ne peux pas toujours Ne manger à l'extérieur Toujours en train de dépenser ton argent Parce que cet argent-là Tu en as besoin Pour pouvoir investir en toi Que ce soit pour acheter des bouquins Sur business Sur l'entrepreneuriat Sur le développement personnel Sur le travail sur toi Comme tu veux Pour pouvoir trouver ta mission Mais si cet argent-là À chaque fois que tu le dépenses Ça ne va pas le faire D'accord ? Après les gens ils disent Ouais Ils achètent 50 000 chaussures Ils achètent un écran plasma Vous avez un iPhone à 1 000 euros Mais quand il faut acheter Une formation Qui par exemple Coute 1 000 euros D'accord ? Moi la première formation Que j'ai acheté Pour pouvoir créer Une mobilisation en ligne J'ai payé 2 000 euros D'accord ? Donc il fallait bien faire Si jamais je dépensais Acheter des vêtements Tous les mois Ou que si jamais Je mangeais à l'extérieur Tous les soirs Ou tous les jours Je n'aurais pas pu me payer Cette formation Voilà Et après les gens Ils vont dire que c'est cher Voilà Se former c'est cher Maintenant c'est l'ignorance Qui est chère D'accord ? Donc surtout ne tombe pas Dans cette mauvaise habitude De manger tous les jours A l'extérieur Cinquième Mauvaise habitude A ne pas prendre C'est de toujours Vouloir gagner plus Alors pas dans le sens De vouloir gagner plus Bon je m'explique Ce que je veux dire pas C'est que L'erreur que souvent Les gens font C'est de vouloir gagner plus Pour pouvoir emprunter plus D'accord ? Ça veut dire qu'en fait Ils arrivent à leur seuil D'endettement Ils sont à la ras de la gorge Ok ? Parce qu'ils ont pris Beaucoup de crédit À la consommation Et donc parce qu'ils ont Du coup Beaucoup dépensé Ok ? Donc comme ils sont au maximum Ils peuvent plus s'en sortir Ils augmentent un petit peu Leur salaire Tu vois Je sais pas En se formant Ou pour vous donner leur expertise Je sais pas Ils augmentent Tu vois Leur salaire Quelque soit la solution Qu'ils trouvent Et après ce qu'ils font C'est que quand ils ont un petit peu plus Hop ! Ils se réendettent À ce maximum Comme ça Ils sont vraiment Tout le temps à la gorge Donc en fait Ne tombe pas dans ce piège De toujours vouloir Augmenter ton salaire La solution n'est pas Dans l'augmentation De ton salaire La solution Elle est dans la gestion De ton salaire D'accord ? Il faut que A chaque fin de mois Il faut que tu puisses Être plus riche Que le mois précédent C'est à dire que Si chaque mois Tu arrives à mettre De côté 100 euros Ok Le mois d'après Tu mets encore 100 euros Ça te fait 200 euros Tu ne peux pas T'appauvrir mois après mois Tu vois Ça n'a pas de sens 16ème mauvaise habitude À permettre Dans ta vie C'est Ne pas avoir d'objectif 97% de la population N'ont pas d'objectif Alors ils vont te faire croire Qu'ils ont un objectif Dans le sens où Enfin Il y a l'illusion Qu'ils ont un objectif C'est à dire Qu'ils veulent avoir une maison Et des enfants Et un chien Tu vois Concrètement C'est un objectif Mais ce n'est pas Un objectif de vie Tu vois ce que je veux dire Tu ne peux pas te reposer Que là-dessus Une fois que tu as ta maison Et tu as des enfants Ta vie elle est finie Tu attends juste de mourir En attendant Entre temps Tu fais de l'entertainment Tu t'amuses Tu vas au cinéma Etc Juste en attendant T'as mort Non Ne fais surtout pas Cette erreur là Fais un travail sur toi Sache exactement Qu'est-ce que tu veux Accomplir dans ta vie Dans quelle direction Tu veux aller D'accord Parce que les gens C'est comme si tu montes Dans un taxi D'accord Et le taxi dit Ok on va où Tu lui dis Bah je ne sais pas Roule Tu vois Donc le gars il va rouler Il va rouler Mais vous allez nulle part En fait Donc vous marchez Vous roulez Vous allez nulle part Donc ça n'a pas de sens Et c'est ce que les gens font Avec leur vie C'est à dire Ils roulent comme ça Ils roulent Ils ne savent pas ce qu'ils font Ils sont là Et ils ne savent pas ce qu'ils font Ok Donc toujours avoir un objectif Pour savoir exactement Où tu seras Dans 5 ans Dans 10 ans Dans 20 ans Septième mauvaise habitude C'est de ne pas lire D'accord En moyenne Les millionnaires Les multimillionnaires Lisent 60 bouquins Sur le business Ok Donc j'ai envie de te dire La moyenne De 87% de la population Lise un bouquin D'accord Et ce n'est pas de business Ok Donc maintenant Qu'est-ce que tu préfères faire Tu préfères suivre la moyenne En sachant que 80% de la population Vive de salaire en salaire S'ils n'ont pas leur salaire d'après Ils sont foutus D'accord Donc tu préfères suivre quel exemple Ceux qui lisent un livre Par an Ou ceux qui lisent 60 livres par an Et qui ont des gros résultats Donc super important Modélise toujours ceux qui ont réussi D'accord En l'occurrence Les millionnaires lisent 60 livres De business C'est qu'il y a une raison Donc il faut que tu te mettes A lire aussi Si jamais tu veux grandir Si tu veux te développer Si tu veux créer un business L'huitième mauvaise habitude À ne pas avoir C'est être plus un consommateur Qu'un producteur Ça veut dire quoi Ça veut dire que Les gens qui ont des résultats Dans leur vie Produisent des choses D'accord Si jamais J'aimerais bien prendre cet exemple là Si t'es sur Instagram Ok Il faut que Il faut pas que tu sois que consommateur Il faut pas que ce soit toi Qui sois toujours en train de liker De regarder le contenu des autres Il faut que toi aussi Tu crées du contenu C'est ceux qui produisent des choses Qui ont un retour Qui ont de l'argent Qui va revenir D'accord Plus tu donnes Plus tu apportes de la valeur Sur ton marché Plus l'argent va revenir Si jamais tu fais que consommer T'es juste là pour prendre Pour prendre Pour prendre Qu'est-ce que je peux gagner Qu'est-ce que je peux gratter Etc Ça ne fonctionne pas comme ça en fait Personne ne te donne de l'argent Quand quelqu'un veut gratter Il faut vraiment que tu apportes de la valeur Et pour ça Pour apporter de la valeur Il faut produire quelque chose Il faut produire quelque chose Tu n'as pas le choix Que ce soit un service Un produit Que ce soit même du contenu Tu vois Tu peux déjà commencer En faisant par exemple Juste sur Instagram Sur Youtube Faire tes premières vidéos D'accord Mais en tout cas Il faut que tu retiennes Qu'il faut que tu sois Plus producteur Que consommateur Ok Donc voilà C'est tout pour cette vidéo N'hésite pas à t'abonner Je te l'ai déjà dit C'est vrai Mais moi j'aime Mais moi j'aime pas Parce que tu es un rageux Si jamais tu regardes Ce genre de vidéo C'est sûrement parce que Tu es intéressé Pour pouvoir créer ton business J'ai une masterclass spéciale Pour pouvoir aider Les coachs Consultants Ceux qu'on relâche Une expertise dans les relations Dans la bourse Dans le trading Dans la santé D'accord Dans tout ce qui est perte de poids Etc Il y a une masterclass Spécialement pour vous Pour vous permettre D'atteindre 10 000 euros Rapidement D'accord C'est une masterclass Qui est offerte Tu as juste à cliquer Sur le lien juste en dessous Tu assistes à la masterclass Et tu verras exactement Toutes les stratégies Que j'utilise Avec mes clients Ok Donc mes clients Tu verras le témoignage Je les mettrai sur le i comme info Tu vois les résultats Qu'ils ont eu Voilà Il y en a qui ont fait 86 000 dollars Il y en a qui ont fait 86 000 dollars En un mois Je dis souvent son exemple Mais il y en a plein d'autres Encore Donc si vraiment Tu as intéressé Tu es motivé Et puis en plus Tu ne crains rien Donc tu as juste à cliquer Sur le lien Il ne va rien se passer Donc si jamais Tu veux encore plus De renseignements Voir les résultats Qu'ont eu mes autres clients Tu vas sur Jonathan Attire un témoignage Tu verras Ce qu'ils ont passé Les résultats qu'ils ont eu Ok Maintenant si jamais Tu ne fais pas partie Des gens que je viens de dire Tu n'as pas cette expertise là Si jamais tu veux créer Ton business en ligne D'accord Si c'est un truc Qui résonne en toi Parce que le business en ligne C'est juste un levier D'accord Qui t'amètra de gagner de l'argent Si jamais Tu sens que c'est quelque chose Qui est aligné avec toi Que c'est intéressant pour toi Que tu te sens attiré par ça J'ai une formation Qui est en description Ok Où j'explique exactement Comment créer son business en ligne Si tu n'as pas d'idées business Je partage avec toi Plus de 25 idées business Donc maintenant Tu n'as plus d'excuses C'est gratuit aussi C'est offert Donc voilà Maintenant tu as tout Sur cette chaîne Pour pouvoir créer ton business Pour pouvoir avancer Et voilà C'est tout Pour cette vidéo On ne lâche rien Et on reste déterminés